Alors bonjour à tous, je m'appelle Vladimir Dabrowski, je suis chercheur post-doctorant en archéobotanique au CNRS et au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris et je travaille essentiellement sur la diffusion de nouvelles plantes dans le golfe Persique et l'océan Indien Occidental aux périodes antiques et médiévales. Je vais donner une conférence sur les routes des épices de l'antiquité grecque à la période moderne. Il s'agira non seulement de déterminer les routes commerciales par lesquelles les épices ont été acheminées vers les mondes méditerranéens et européens, mais également les acteurs qui ont contribué à leur diffusion ainsi que les pratiques, croyances et images qui les ont accompagnées au gré de leur voyage. Au cours de leur histoire, les épices asiatiques ont souvent été l'objet de nombreuses convoitises. En effet, lorsque l'on pense aux épices, cela nous renvoie des substances odoriférantes et au goût prononcé, à fortes connotations exotiques, venant en général de régions lointaines, souvent d'un Orient fantasmé. Si l'on prend la définition du dictionnaire du Robert, il s'agit d'une substance végétale, aromatique ou piquante, servant à l'assaisonnement des plats. Dans cette définition, l'aspect alimentaire est mis en avant. L'Oxford English Dictionary y a inclus les usages autres liés à leur qualité de préservation, mais aussi une origine tropicale, sous-entendant qu'elles ne peuvent être obtenues que par le commerce à longue distance. D'ailleurs, le mot épice dérive du mot latin « species », désignant un produit, d'une distinction ou valeur spéciale, le séparant des autres articles du commerce. Dans l'Antiquité, le terme épice pouvait recouvrir une réalité bien plus étendue que ce qu'on entend aujourd'hui, en excluant des substances utilisées non seulement comme condiments, mais aussi en médecine, en parfumerie ou dans des rituels. Par exemple, des bois ou des résines brûlées comme offrandes, comme l'encens, la myrrhe ou le bois de centale, pouvaient entrer dans cette catégorie. Cependant, chacun est libre d'adhérer ou non à ces définitions aujourd'hui, et pour cette conférence, j'ai choisi de traiter les épices comme des substances végétales, à l'arôme et à l'odeur prononcées, d'origine lointaine, et par conséquent qui ont nécessité une importation sur la longue distance, consommées de nos jours essentiellement dans le domaine culinaire, bien que dans leur histoire, elles ont pu avoir plusieurs usages, comme nous le verrons. Pour reconstituer l'histoire des épices à travers le temps, nous disposons de plusieurs sources d'informations étudiées dans le cadre de deux disciplines principales, que sont l'histoire et l'archéobotanique. L'histoire étudie les sources écrites, dans notre cas, elle prend en compte différents types de documents, que ce soit des récits de voyage, des ouvrages scientifiques, des œuvres de littérature, des lettres de particuliers, des biographies, des traités géographiques ou culinaires, des documents fiscaux, etc. La deuxième discipline, l'archéobotanique, qui est la mienne, consiste à étudier les restes botaniques trouvés dans les sédiments archéologiques. Dans notre cas, il s'agit surtout d'une sous-discipline qui est concernée, la carpologie, qui étudie les graines et les fruits, mais aussi d'autres types de restes, comme des fleurs, des tiges, des racines ou des feuilles. Ces restes sont généralement trouvés et carbonisés sur les sites archéologiques, car ils proviennent des activités domestiques ou artisanales qu'ils ont exposés au feu, ou de bâtiments incendiés, et ainsi faciliter leur conservation. Dans certains cas, ils peuvent aussi être conservés et desséchés, comme c'est le cas dans un environnement aride, comme en Égypte par exemple, comme nous allons le voir. Lorsqu'ils sont dans un environnement humide anaérobique, c'est-à-dire sans oxygène, ils peuvent aussi être conservés imbidés. De plus, lorsqu'ils se trouvent dans les endroits où l'eau circule régulièrement, comme les latrines, leur structure organique est progressivement remplacée par des minéraux. C'est ce qu'on appelle la minéralisation. L'ensemble de ces disciplines participe à l'élaboration d'une histoire économique, sociale, culturelle et politique des épices sur le long terme. Il n'y a pas forcément une histoire globale des épices, car chaque épice possède une histoire qui lui est propre. Dans le cadre de cette conférence, je vais essayer non pas d'être complètement exhaustif, mais de dégager certaines tendances générales qui concernent cette catégorie de plantes, en me concentrant sur certaines d'entre elles, considérées comme emblématiques, en provenance d'Inde et d'Asie du Sud-Est, et attestées de manière plus ou moins récurrente grâce à l'étude des textes et des vestiges archéobotaniques. Je vais maintenant vous présenter brièvement les principales épices dont je vais parler dans cette conférence. Le poivre noir et blanc appartiennent à la même plante, qui est l'espèce Piper nigrum. Le poivre noir correspond aux fruits cueillis immatures et séchés au soleil, d'où son aspect noir et fripé caractéristique, tandis que le poivre blanc est cueilli mûr et débarrassé de son enveloppe externe par trempage dans de l'eau. Cette espèce pousse à l'état sauvage, dans l'état du Kerala, dans le sud du sous-continent indien. Il est très difficile d'exporter sa culture, mais celle-ci se serait étendue à l'Asie du Sud-Est dès l'Antiquité. Le poivre long appartient à une autre espèce, Piper longum, qui pousse sur les piéments himalayens du nord de l'Inde. La cannelle peut désigner plusieurs produits issus de différentes espèces, appartenant au même genre, cinnamomum, parmi lesquels la casse, cinnamomum cassia, à l'écorce épaisse, originaire de Chine, et d'Asie du Sud-Est, et le cinnamom, cinnamomum zelenicum, de Ceylan, l'actuel Sri Lanka, à l'odeur plus fine et plus pénétrante, qui correspond à notre actuel cannelle en bâton, appelée ainsi par la forme que prend l'écorce en séchant. Le gingembre appartient à l'espèce Zingiber ophikinalé, qui fournit des rhizomes consommés frais ou séchés. Comme aucune autre forme sauvage n'existe, plusieurs centres d'origine ont été exposés, proposés, pardon, comme le nord-est de l'Inde, qui possède la plus grande diversité génétique, et le sud de la Chine, qui comprend les plus anciennes mentions textuelles et archébotaniques, remontant au premier millénaire avant Jésus-Christ. Le clou de girofle et la noine muscade proviennent tous deux de l'archipel des Molucs, en Asie et du Sud-Est. Le clou de girofle correspond au bouton floral cueilli prématurément et séché au soleil, et la loi de muscade, botaniquement à la graine du muscadier, le produit proprement consommé équivaut à l'intérieur de la graine, entourée d'un aryle rouge, d'une substance membraneuse, ce dernier appelé également massi, et pouvant être également apporté comme épice. Ces deux parties du muscadier, la graine et l'aryl, possèdent une odeur aromatique grâce à la présence d'une huile essentielle riche en alcool. Je vais débuter l'histoire des épices dans cette conférence avec l'antiquité grecque en allant jusqu'à la période moderne, en me concentrant surtout sur les périodes antiques et médiévales. Je ne vais par conséquent pas aborder les questions des épices sur les sources égyptiennes, mésopotamiennes et bibliques, avec lesquelles je me suis de guerre familier. Je vais toutefois mentionner que la première attestation archébotanique de poivre provient de l'examen de la momie de Ramsès II en 1976-77 au Muséum national d'histoire naturelle. Du poivre concassé a en effet été trouvé dans ses cavités nasales et abdominales, comme produit pour son embaumement en 1213 avant Jésus-Christ. Cette découverte témoigne d'une connaissance empirique des propriétés de conservation du poivre d'une part, et de l'existence de réseaux commerciaux de longue distance, qu'ils soient terrestres ou maritimes, permettant d'acheminer de tels produits de l'Inde jusqu'à l'Égypte. Les premières mentions d'épices indiennes et sud-est asiatiques au sein des sources textuelles grecques remontent généralement au premier millénaire avant Jésus-Christ, et font surtout part des propriétés curatives des produits, en raison notamment de leurs effets chauffants, d'où leur présente les écrits médicaux. Parmi les épices, les poivres indiens occupent une place prépondérante. C'est pourquoi le poivre sera traité de manière beaucoup plus approfondie que les autres épices. Le poivre indien est bien connu comme produit la pharmacopée grecque dès la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ. La plus ancienne occurrence du terme de pépérie, transmis du terme sanscrit pipalie, se retrouve dans le corpus médical des textes hippocratiques. La moitié d'entre elles se trouve dans les traités gynécologiques comme purgatives des organes génitaux féminins, les autres dans le traitement d'autres maladies comme des affections respiratoires. Ces mentions témoignent une connaissance empirique des propriétés stimulantes et antibactériennes du poivre. Les descriptions des produits utilisés suggèrent que le poivre noir de l'espèce piper nigrum et du poivre long piper langum étaient utilisés probablement conjointement dans la pharmacopée grecque, bien que la mention générique de poivre n'indique pas s'il s'agit du poivre noir, blanc ou long. Théophras, c'est un botaniste de la forme du IVe siècle avant Jésus-Christ, mentionne le poivre également comme antidote à la ciguë. Quoi qu'il en soit, le poivre est bien indiqué comme une marchandise provenant de l'Inde et en transité par l'empire perse Achaéménide. Par exemple, dans une comédie athénienne d'Antiphane, qui date du IVe siècle avant Jésus-Christ, il est dit, si jamais quelqu'un achète du poivre et l'introduit ici, on propose par écrit de le soumettre à la torture aux motifs d'espionnage, sous-entendant que la possession de poivre montrerait forcément les incoïtances coupables avec les Perses. La soumission du royaume de Lydie, en 546 avant Jésus-Christ par Cyrus le Grand, et l'intégration de l'Asie mineure au sein de l'empire Achaéménide a pu favoriser la circulation des épices sur une longue distance en initiant politiquement un vaste espace. Plus tard, les conquêtes asiatiques d'Alexandre le Grand, à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, ont pu également faciliter l'importation d'épices indiennes vers le monde méditerranéen. A partir du début de l'époque impériale romaine, le poivre devient l'épice la plus consommée par la société et importée dans des proportions considérables grâce au soutien de l'Empire romain, jusqu'à devenir un des produits emblématiques des échanges au sein de l'océan Indien. En effet, de nombreuses sources textuelles latines et données archébotaniques témoignent du succès fulgurant du poivre. De manière générale, le poivre, qui est mentionné dans les textes, désigne durant cette période surtout le poivre noir, et dans une moindre mesure, le poivre blanc et long. Alors que les sources latines ayant avant le tournant de l'ère chrétienne ne font quasiment aucune mention du poivre, un véritable changement s'opère à ce moment-là dans l'Empire romain. Durant les premiers et deuxièmes siècles, les textes, parmi lesquels le périple de la mer Érythrée, un manuel rédigé par un marchand grec du 1er siècle, traitant de la navigation et du commerce dans l'océan Indien, font état de l'importation de poivre depuis l'Inde du Sud jusque dans l'Empire romain via la mer Rouge et l'Égypte, annexé depuis le 1er siècle avant Jésus-Christ. Le poivre était importé depuis sa région d'origine du Kerala, dans le sud du sous-continent Indien, nommé Kothanarike, Kothanara dans les sources antiques. Les poivriers étaient cultivés par les communautés vivant sous les pentes des gaz occidentaux. En aval des fleuves qui connectaient l'arrière-pays à la côte, les entrepôts de grande taille, nommés Emporia, étaient destinés à stocker le poivre avant son exportation depuis le port de Musiris, grâce à des navires de fort tonnage permettant de transporter d'énormes quantités de poivre. Les indications du papyrus de Musiris, par exemple, ont permis de calculer que vers le milieu du 2e siècle, 552 tonnes de poivre pouvaient être acheminées par ces navires, ce qui signifie que plusieurs navires pouvaient transporter jusqu'à plusieurs milliers de tonnes par an. Les navires partaient directement des ports de la mer Rouge jusqu'au sud de l'Inde avant de revenir en Égypte grâce à l'alternance annuelle des vents de mousson. En effet, les vents de mousson du sud-ouest permettent aux navires de partir des ports de la mer Rouge et d'atteindre l'Inde du Sud en 70 jours environ, du 20 juillet à fin septembre à peu près, et ceux des vents du nord-est de revenir en Égypte à partir de décembre jusqu'en février et mars. A l'instar d'autres produits du commerce romain de l'ancien indien, le poivre était acheminé par les pistes caravanières du désert oriental égyptien qui reliaient les ports de la mer Rouge à la vallée du Nil, à en atteindre Alexandrie et d'être réexportés vers les autres ports de la Méditerranée. Les découvertes archébotaniques permettent de montrer également l'importance du commerce du poivre durant la période romaine. Le poivre est l'épice la plus représentée sur les ports égyptiens de la mer Rouge que sont Béréniquée et Miosormos. Les restes desséchés de poivre et leur association avec des structures de stockage témoignent bien des cas de décommercialisés et de cette importation de l'Inde vers l'Égypte déjà mentionnée dans les textes. La présence de poivre dans les dépotoirs indique aussi que les habitants du bord devaient consommer du poivre peut-être en raison de la grande disponibilité de cette épice. A Béréniquée, la présence privilégiée de poivre noir carbonisé dans des secteurs religieux proches du temple de Sérapis suggère qu'ils étaient impliqués dans les activités rituelles comme offrandes exposées au feu avant d'être jetées. Ces activités pouvaient être en lien avec les conditions de vie difficiles dans le désert égyptien ou aux dangereux voyages maritimes effectués par les marchands. De plus, une tranchée à livrer une découverte exceptionnelle de poivre desséché de 7,5 kg dans une céramique de stockage indienne entérée dans ce qui semblerait être la cour du temple de Sérapis. Cette cargaison a pu avoir été abandonnée par les habitants avant de quitter le site où bien il s'agit bel et bien d'une offrande religieuse. Un tel commerce de cette ampleur ne pouvait être organisé que grâce au soutien de l'administration impériale romaine que ce soit par la construction de puits et de fortins le long des pistes caravanières ou la conclusion d'accords diplomatiques avec des puissances de l'océan indien comme le royaume d'Imiyar dans l'Arabie du Sud. Cependant, ce commerce aux mains de groupes de marchands faisait aussi l'objet d'une lourde imposition fiscale plus précisément à deux prélèvements douaniers qui s'élevaient chacun à 25% en nature ou en espèce. Ainsi, de telles quantités de poivre ont pu être importées sur la longue distance grâce à un investissement étatique rendant possible un tel commerce et la demande croissante de la société romaine capable d'absorber des quantités considérables de poivre. Cependant, l'omniprésence de cette voie d'acheminement par l'océan indien et la mer rouge dans les textes a oblitéré l'existence d'autres circuits d'importation du poivre vers la Méditerranée qui pouvaient exister. Par exemple, l'historien grec Diodore de Sicile du 1er siècle indique que le poivrier pousse en Abatène c'est-à-dire dans le nord-ouest de l'Arabie et que les Arabes nomades le consommaient. Cette information bien évidemment fausse suggère plutôt l'existence d'un autre circuit commercial de nature caravanière plus ancien. De plus, nouvelles découvertes archéobotaniques dans un bâtiment incendié au 3e siècle du site de Mleha dans le sud-est de l'Arabie pourraient montrer que le poivre pouvait être acheminé vers la Méditerranée via le golfe Persique et la vallée de l'Euphrate au Proche-Orient. Mais nouvelles études dans cette région sont nécessaires pour affirmer qu'un tel circuit existait qu'il pouvait être uniquement destiné à la consommation des habitants du bâtiment Amléha. De nombreux témoignages montrent l'importance prise par le poivre durant la société romaine. Durant les 1er et 2e siècle, les mentions de poivre dans les textes se multiplient. De plus, les grands entrepôts construits par l'empereur Domitian en 92 à Rome pour stocker les épices exotiques étaient nommés Aurea piperatoria, alors même que ce n'était pas le seul produit qui était entreposé. Ils remplacent également le myrte pour arrombétiser le vin et l'huile. Les Indiens l'ont appelé littéralement le bien-aimé des Occidentaux. On voit un changement s'opérer dans sa consommation à ce moment-là également. Comme vu précédemment, il était surtout utilisé comme médicament durant l'Antiquité grecque et l'avait continué à être employé dans la sphère thérapeutique durant la période romaine. Les 3 poivres continuent à être utilisés de manière massive isolément en association comme médicament en fonction de leur propriété. Par exemple, Dioscoride du 1er siècle mentionne le poivre blanc comme un produit utilisé à des fins ophtalmologiques car considéré comme plus doux. Mais il va passer progressivement dans le domaine culinaire comme condiment comme le démontrent les multiples occurrences dans les textes, notamment la compilation de recettes du 4e siècle nommée l'art culinaire d'Apicius. Il y fait mention de poivre consommé en accompagnement de plats, de sauces, en massuration d'eau de vinaigre ou en pâtisserie. Notamment, il y a un exemple de dates fourrées au poivre. Les détestations archébotaniques de poivre en Europe témoignent également de la consommation de cette épice durant la période romaine. Bien que les découvertes restent pour le moment limitées, elles montrent une large distribution du poivre dans l'Empire romain et une consommation dans un cadre alimentaire. Les restes correspondent à des pertes durant le déchargement des marchandises ou durant la préparation culinaire. Une grande partie des occurrences ont été trouvées sur des sites à connotation militaire, qu'il s'agisse de camps militaires, de colonies de vétérans ou d'établissements civils liés à l'armée, ce qui pourrait témoigner d'un accès privilégié des garnisons romaines à des produits exotiques. La position de tels sites à proximité d'axes commerciaux terrestres, fluviaux et maritimes permet aussi de supposer une redistribution des marchandises à partir de ces sites, ainsi expliquées à leur présence privilégiée. En outre, des utilisations plus particulières autres qu'alimentaires ont pu être observées. Un poivre a été trouvé dans un fossé du 1er siècle faisant partie d'un sanctuaire à Limoges, montrant son implication dans des repas rituels et un amas de poivre a été trouvé dans une sépulture du 3e-4e siècle au pied d'une adolescente à Nintré près de Poitiers. De nouvelles découvertes archébodaniques nous permettraient de mieux documenter les pratiques d'utilisation du poivre sur le continent européen. Les recherches archéologiques et historiques ont aussi longtemps tenté de déterminer la valeur de représenter le poivre au sein de la société romaine. Jusqu'à récemment, il était habituel de considérer le poivre comme un produit de luxe si l'on se réfère aux propos de Pline d'Ancien, un encyclopédiste du 1er siècle qui fait appartenir le poivre au domaine de la luxuria. En réalité, les témoignages textuels démontent plutôt une large diffusion du poivre dans la société. L'usage du poivre dans les métaphores utilisées dans les œuvres littéraires témoignent du caractère familier du poivre pour la société romaine. Les données que nous possédons sur les prix du poivre montrent également qu'il ne s'agissait pas d'une dorée excessivement chère. Ces sources des 1er et 2e siècle datent de la période où le poivre était importé en très grande quantité, ce qui explique qu'il était largement disponible et accessible à une large part de la population et non seulement réservé à une élite. Par exemple, une des tablettes en bois de Vindolanda conservée le long du mur d'Adrien en Écosse suggère que de simples soldats pouvaient aussi avoir accès au poivre, ce qui corrobore l'idée que durant ces deux premiers siècles, le poivre n'était pas réservé à une classe élitaire. En revanche, à partir du 3e siècle, des changements se sont opérés concernant les formes du commerce par rapport au siècle précédent. Il semblerait ainsi que les quantités de poivre importées en Méditerranée n'aient plus été aussi importantes qu'auparavant et que, par conséquent, seulement un nombre restreint de personnes y avaient des revenants accès. Par exemple, les prix du poivre sont particulièrement élevés dans l'édit du maximum promulgué par l'ampleur Dioclétien pour limiter le prix des denrées. Il est 8 fois plus élevé que l'encens alors qu'à l'époque de Plin au 1er siècle, le poivre était moins cher que l'encens. De plus, en 410, les négociations avec le roi des Visigoths à Laric pour éviter le sac de la ville de Rome incluent parmi les 5000 livres d'or, 30 000 livres d'argent, 4000 livres de soie et seulement 3000 livres de poivre, ce qui montre bien la grande valeur financière du poivre à ce moment. Une découverte archébotanique pourrait aussi aller dans ce sens. Un trésor daté du 3e siècle et composé de poivre desséché et de monnaie en or et en argent a été trouvé sur le site néerlandais de Kuyk de Nilt, peut-être enterré par son propriétaire au moment des invasions dites barbares afin de le récupérer ultérieurement. Une consommation dans un cadre élitaire durant la période romaine tardive peut également être appuyée par la présence d'un mobilier de table luxueux appelé Piperatoria qui correspondrait à une sorte de moulin ou distributeur de poivre pour la table trouvé au sein de différents trésors en Europe datés du 3e-5e siècle comme à Oxn en Angleterre ou à Schauss en France par exemple. Ce type de mobilier semble montrer une volonté d'associer la consommation de poivre à un désir de se distinguer socialement par des manières de table. Ainsi le poivre semble avoir changé de statut au fil du temps et de nouvelles découvertes nous aideraient à mieux le comprendre durant l'Antiquité. Cependant, le poivre n'est pas la seule épice d'Asie du Sud et du Sud-Est à avoir atteint la Méditerranée durant l'Antiquité. S'il s'agit de l'épice la plus consommée et importée notamment durant la période romaine d'autres épices ont été importées aussi dans des proportions moindres. Les occurrences archébotaniques suggèrent d'ailleurs que leur quantité devait être moins importante car elles ne sont généralement pas présentes dans le registre archéologique même s'il faut garder à l'esprit que certaines épices se retrouvent difficilement en archéologie en raison de la nature du produit consommé que ce soit parmi les raisons du gingembre ou l'écorce de la cannelle qui ne facilitent pas leur conservation ou leur identification. Parmi les épices mentionnées dans les sources antiques nous allons border le cas de la cannelle, du gingembre, du clou de girofle et de la noix de muscane. La première attestation de casse qui est une sorte de cannelle originaire de Chine dans les textes se trouvait chez Sappho une poétesse grecque de la fin du 7e début 6e siècle avant Jésus-Christ qui mentionne la cannelle brûlée conjointement avec l'encens et la myre à l'occasion Il peut sembler surprenant qu'un tel produit ait atteint à la Méditerranée dès cette période mais un fruit de cannellier non carbonisé a été trouvé dans l'Eraïonne de Samos une île de la mer Égée à peu près au même moment. Dans les textes hippocratiques plus tardifs de deux siècles le fruit du cannellier est prescrit dans un cadre gynécologique notamment sous forme de fumigation utérine. Ce fruit pourrait être une offrande à Hera la dièse du mariage mais étant donné la nature non carbonisée du reste il serait plus sage de faire une datation afin d'assurer l'ancienneté de telles découvertes. Hérodote un historien du 5ème siècle avant Jésus-Christ mentionne conjointement l'écorce du laurier casse et du cinnamome comme des produits provenant du commerce avec les Arabes. Il indique que la casse était récoltée dans un marais infesté de chauves-souris et que le cinnamome était arraché à des oiseaux de proie qui s'en servaient pour confectionner leur nid. Cette charmante histoire montre bien que l'auteur de son propre aveu ne savait pas situer exactement la contrée d'où les cannelles venaient mais précise qu'il pourrait s'agir du pays de Dionysos autrement dit l'Inde. Le gingembre n'a pas encore été identifié en archéobotanique pour le moment dans les contextes antiques en Méditerranée. Il est mentionné pour la première fois dans les écrits médicaux antiques de Dioscorée de 1er siècle. Il est cité dans quelques recettes de cuisine comme des bouillons et des soupes ou encore mis en saumur et envoyé dans des jarres à Rome. Ses effets chauffants sont considérés comme digestifs et laxatifs pour le traitement des caractéractes mais aussi comme antidote au poison. Par exemple, le roi Mitridate Dupont en Turquie en prenait tout le temps en antidote contre les poisons. Les informations dont nous disposons sur le clou de girofle et la noix de muscade sont très peu nombreuses dans l'Antiquité et jusqu'à présent aucun reste n'a été recensé pour cette période. La première mention dans les textes de clou de girofle se trouve chez Pline l'Ancien au 1er siècle sous le terme de cariophilone. Le nom grec employé par Pline suggère que son arrivée pourrait être plus ancienne. Il pourrait par exemple avoir été utilisé à Alexandrie par des médecins grecs pour ses propriétés analgésiques et sédatives mais cette hypothèse ne peut être vérifiée actuellement. L'indication de Pline pour son arôme montre qu'il s'agissait aussi d'un produit condimentaire. Il est mentionné une seule fois dans la compilation de recettes d'Apicius comme étant une des épices indispensables dans une maison romaine. Le faible nombre d'occurrences dans les textes et son absence en archéobotanique en Méditerranée pourrait s'expliquer par sa rareté dans l'Empire romain et ses difficultés d'accès par rapport à d'autres épices comme le poivre. D'ailleurs, pour la noix de muscade, il est très difficile d'identifier les termes la désignant dans les textes. Il a été proposé que le botaniste Théophraste le mentionne au IIIe siècle avant Jésus-Christ sous le terme de comacon, visiblement utilisé pour les parfums les plus raffinés. D'ailleurs, Pline ajoute quelques détails sur l'utilisation de ce produit comme ingrédient pour l'élaboration du parfum du roi des Parthes, qui est une dynastie régnante des Perses. Quoi qu'il en soit, il est possible d'envisager une importation de cette épice depuis l'Asie du Sud-Est étant donné la possible mention de clodjirofle dans les textes. De nombreuses épices originaires d'Asie du Sud et du Sud-Est étaient aussi importées durant l'Antiquité, comme le curcuma et la cardamome, mais aucune ne devrait être commercialisée dans des quantités similaires à celles du poivre. Durant l'Antiquité tardive, les épices étaient toujours acheminées par la mer Rouge, mais à la différence de la période impériale romaine, les navires n'assuraient plus de liaison maritime directe entre l'Inde du Sud et la mer Rouge. Les navires se rejoignaient au niveau du golfe d'Aden, qui sépare l'Arabie de l'Afrique. A partir du début de la période médiévale islamique, on voit une reconfiguration des routes des épices s'opérer en profondeur. En effet, à partir du VIIe-VIIIe siècle, l'unification politique du Proche-Orient, à la suite de l'expansion arabo-musulmane, a favorisé les échanges commerciaux. En particulier, à partir du milieu du VIIIe siècle, l'installation du pouvoir politique de la dynastie Abbasid en Irak, avec la fondation de la nouvelle capitale Bagdad en 763, et le déploiement des ports de Bassora en Irak, de Siraf en Iran et de Sohar en Omane, est significative de la place occupée par le Golfe Persique au sein du commerce asiatique entretenu par le Proche-Orient musulman. Par conséquent, à partir de cette date, les épices en provenance d'Inde et de l'Asie du Sud-Est transiteront par le Golfe Persique, bien que l'importation en mer rouge n'ait jamais cessé totalement depuis l'Antiquité. On mentionne notamment un stock de poivre pour 20 000 dinars stocké à Foustat, qui correspond en fait à l'emplacement du Caire. Parmi les sources textuelles de cette période pouvant nous renseigner sur le commerce des épices figurent des traités géographiques arabes qui se développent à partir du IXe siècle, dans le contexte d'une centralisation abbasside. Cette littérature appartient plutôt au registre des merveilles qui tend à impressionner un public élitaire lettré, comme celui qui existait à Bagdad, par exemple, en mentionnant la richesse des produits acheminés au sein de l'espace arabo-musulman. Toutefois, des éléments liés à la vie commerciale de ces régions pouvaient y être indiqués. Nous pouvons citer Al-Moukadasi, un voyageur et géographe arabe du Xe siècle, qui liste l'ensemble des produits en provenance d'Afrique, d'Inde et de Chine amenés vers l'Omane. Parmi ces dernières sont notamment mentionnées plusieurs épices parmi lesquelles le poivre, montrant l'afflux des épices indiennes via l'Omane par la voie du Golfe Persique. Toutefois, une littérature de marchand et entrée aux produits du commerce s'est aussi développée à partir du IXe siècle avec l'identification claire de Manuel de Négoce. Par exemple, nous pouvons citer de la clairvoyance en matière commerciale par le littérature abbasside Al-Jahiz au IXe siècle qui se rapporte à l'activité des marchands persans ou services de la cour abbasside de l'élite urbaine de Bagdad. Ces textes marquent bien l'enrichissement des sociétés du Moyen-Orient entre l'VIIIe et le XIe siècle et leur familiarité avec les épices indiennes. De plus, une découverte archibotanique récente menant le Golfe Persique a mis en évidence la présence d'un poivre carbonisé dans un contexte islamique ancien daté du IXe-XIe siècle sur le site de Kouch aux Émirats Arabes Unis, témoignant de l'importation de cette épice par le Golfe Persique durant les premiers siècles de l'islam. Cependant, les études archibotaniques traitant cette période dans le Golfe Persique n'en sont qu'à leur début et développant de nouvelles analyses est nécessaire pour mieux appréhender le commerce des épices au sein du Golfe Persique au début de l'islam. La consommation européenne en matière d'épices semble avoir subi des changements en Europe occidentale au début du Moyen-Âge à partir de la fin du Vème-XVIe siècle après Jésus-Christ. Les informations montrent un enrichissement du stock d'épices hérité de la cuisine romaine au sein de laquelle le poivre, comme nous l'avons vu, occupait une place prépondérante. Les sources disponibles pour aborder ces questions sont peu nombreuses devant plus qu'aucune des épices qui nous intéresse n'est attestée en archibotanique en Europe occidentale. Par exemple, il existe très peu de traités culinaires datant de cette période. Nous pouvons citer deux textes du VIe siècle qui s'apparentent à des recueils culinaires comme l'épistola, c'est-à-dire la lettre du médecin grec Antimus dédiée au roi franc Thierry Ier, consacré au régime alimentaire. Il s'agit d'une compilation de recettes de cuisine à visée médicale destinées à garder le corps en bonne santé et avec une alimentation équilibrée. Les évolutions dont il témoigne au regard des épices concernent principalement le gingembre, indiqué comme aidant à la digestion, et le clou de girofle, qui n'était mentionné que très ponctuellement à les sources antiques et de manière assez incertaine. L'autre texte correspond aux excerptas copiés par un certain Vini Darius, un compilateur du VIe siècle de recettes de cuisine qu'il clame être extraite du recueil d'Apicius. Une liste des épices indispensables dans une maison afin de pourvoir à tous les assaisonnements a été rajoutée au VIIIe siècle, et celle-ci comprend du poivre, comme attendu, héritier de la cuisine d'Apicius, mais aussi le gingembre, le clou de girofle et l'acardanum. Après le VIIIe siècle, il n'y a plus de traités proprement culinaires qui sont attestés avant la fin du Moyen Âge. Il faut donc se reposer sur d'autres types de documents pour nous renseigner. Par exemple, deux textes relatifs à l'approvisionnement en épices du monastère de Corbie, dans la Somme, permettent de montrer les évolutions par rapport à l'Antiquité à la mention de poivre servie quotidiennement aux employés du monastère, mais surtout de cannelle, de clou de girofle et de gingembre. Plusieurs textes différents peuvent aussi être utilisés, comme par exemple des lettres qui font part de cadeaux d'épices, la description de Mayence par le géographe juif de l'engarabe Ibn Yacoub à la fin du Xe siècle et les Honorianciates Kiwitatis Papia qui témoignent du commerce dans le nord de l'Italie à la fin du Xe siècle. Ces documents n'apportent pas toutes les mêmes informations. Par exemple, dans les lettres citant des épices en cadeau, ces dernières pourraient correspondre à des condiments mais aussi à des médicaments et des parfums, alors qu'les autres textes font un état plutôt de l'aspect commercial des épices. Selon ces derniers documents, ce commerce comprend surtout quatre produits principaux, le poivre, la cannelle, le gingembre et le clou de girofle. Nous pouvons ainsi constater une évolution patente de la consommation des épices avec l'héritage du poivre de la cuisine romaine et le développement graduel de trois autres épices que sont la cannelle, le gingembre et le clou de girofle propres au Moyen-Âge. Dans les premiers siècles du Moyen-Âge, les méconnaissances des savants et des géographes sur les origines exactes et des conditions de culture, voire même la nature de certaines épices, amènent à construire et véhiculer des croyances et des mythes résultant de leur fascination pour les lointaines régions orientales. Malgré la présence massive du poivre noir dès la période romaine en Méditerranée, les légendes subsistent encore sur la région de production du poivre dans le sud de l'Inde. Par exemple, Isidore de Séville, évêque de cette ville au début du VIIe siècle, mentionne dans son encyclopédie d'une fausse pratique comme quoi les natifs de la côte du Malabar où poussent le poivre, incendient la forêt quand les poivres sont mûrs par peur des serpents qui gardent les poivriers, ce qui expliquerait que les poivres soient brûlés et noirs. La cannelle continue de revêtir aussi une origine mystérieuse pour les auteurs médiévaux. Un médecin byzantin du nom de Simeon VII au XIe siècle indique que la cannelle vient de Mossoul en Irak, confusion certainement due au fait que la cannelle était acheminée par le golfe Persique avant de transiter par l'Irak et par la Méditerranée. Un auteur anonyme arabe du XIe siècle ayant écrit le livre des curiosités indique que la cannelle provient du pays mythique de l'oiseau Wakwak, correspondant à des îles localisées à l'est de la Chine, où l'or abonderait tellement que les habitants se fabriquent des vêtements faits entièrement en or. D'autres auteurs se rapprochent toutefois de la vérité comme Aboudoulaf Missar, un poète de Bukhara en Asie centrale, aux alentours de 940 qui rapporte que c'est dans la cité de Djadjoula, dans le sud-ouest de l'Inde, que la cannelle était récoltée. Pour le clou de girofle, une aura de mystère existait ne serait-ce que par la forme originale du produit correspondant à un bouton floral. Aux alentours de mille, Ibrahim Ibn Wasif Shah tentent de proposer une origine géographique. Ils situent une île au large de l'Inde comprenant la vallée des clous de girofle où les habitants eux-mêmes ne savent pas sur quel arbre le clou de girofle se développe car ils seraient récoltés par des génies. Ils laissent leurs marchandises sur le rivage et le lendemain matin, ils sont remplacés par des clous de girofle. De plus, les habitants locaux se nourrisseraient que de clous de girofle ce qui expliquerait qu'ils ne tombent pas malades et qu'ils ne vieillissent pas. Cette légende se perpétue parmi les auteurs arabes malgré l'avancement des connaissances en géographie. Du XIe au XVe siècle, les routes et les modalités du commerce des épices subissent de nombreux changements liés essentiellement à des facteurs politiques. A partir de la fin du Xe siècle, le commerce du Golfe et Persique se trouve perturbé et commence à perdre sa place au sein des réseaux commerciaux d'où le Sérou Indien au détriment de la Mer Rouge qui retrouve pleinement son rôle dans le commerce des épices en raison de plusieurs troubles sociaux et politiques au Proche-Orient et de l'émergence de la dynastie des Fatimides en Égypte. Cette dernière contribue à un rayonnement nouveau sur le commerce de l'Océan Indien en établissant des traités de paix avec l'Empire byzantin, leur suzeraineté sur les lieux sains de l'Islam, en développant une flotte capable de défendre les marchands en Mer Rouge et de manière générale par les activités entrepreneuriales des califs. Par la suite, les sultans mamelouks continuent d'encourager les activités commerciales en Égypte et de stimuler le commerce dans l'Océan Indien. Dans le cadre de ces bouleversements, les épices occupent une place prépondérante au sein des échanges à longue distance entre les mondes de l'Océan Indien et de la Méditerranée. Depuis le milieu du XIe siècle, les convois d'épices envoyés depuis le sud de l'Inde transitaient par le port yéménite d'Aden. Les marchands, commerçant avec le Yémen, empruntaient alors une voie en particulier. Ils prenaient la route du Grand Sud égyptien, par tête d'Alexandrie et de Foustat, ils suivaient le Nil jusqu'à Kousse, puis après une traversée du désert, littéralement, de 2-3 semaines jusqu'à Aïdlab, ils prenaient un navire sur la mer Rouge et à partir duquel ils joignaient le port d'Aden pour y chercher les épices. Ensuite, ils faisaient le chemin inverse pour les ramener à Alexandrie. Dans les sources sexuelles, les marchands qui empruntaient cet itinéraire étaient associés aux termes de Karim. Les déplacements de ces marchands étaient liés à la saisonnalité des vents en mer Rouge. La saison du Karim s'étendait entre les mois de juin et octobre au cours de laquelle les navires circulaient entre Aïdlab et Aden. Les marchandises arrivant à Alexandrie et à Foustat à la fin de l'automne. L'importance des épices dans ce commerce et du poivre en particulier se reflètent dans le nom porté par les marchands du Karim comme marchands du poivre et des épices. D'ailleurs, les quantités de poivre importées étaient telles qu'à la fin du XIIIe siècle, on dit que les ballots d'épices, composés majoritairement de poivre, étaient trop gros pour passer la porte de la douane à Aden. D'après les sources égyptiennes, la première moitié du XIVe siècle correspond en particulier à une période d'abondance avec Alexandrie comme véritable nœud des réseaux commerciaux grâce à l'activité de dynasties marchandes comme les Banu oukewaïques et les Banu al-Dhamma mini. Les activités liées au commerce des épices à Alexandrie étaient donc étroitement liées au moment de l'arrivée des épices et se concentraient par conséquent en automne et en hiver. Par ailleurs, les Vénitiens fixaient leur convoi annuel vers Alexandrie au mois d'octobre pour se coordonner avec l'arrivée des épices. Le système du Karim s'est perpétué sans grand changement jusqu'au milieu du XIVe début du XVe siècle où deux crises majeures d'approvisionnement du poivre s'est produites. En effet, à cette occasion, les prix du poivre sont envolés en raison d'un tarissement des stocks. Ces deux crises sont d'ailleurs révélatrices des modifications des réseaux commerciaux de la mer Rouge. D'abord, en 1347-48, le poivre a atteint des niveaux très élevés en raison d'une pénurie causée par des troubles politiques sur la frange désertique du sultanat Mamelouk. Afin de trouver une solution à cette perturbation, les navires étaient détournés vers Jeddah, le port de l'Avec, depuis Aden. Et comme aucune infrastructure ne permettait de convoyer ces afflux de marchandises vers les ports de la Méditerranée orientale, c'est pourquoi les marchands durent attendre la caravane du retour du Grand Pénénage pour amener leur bien en toute sécurité vers Alexandrie. Par la suite, les troubles en mer Rouge perdurant au cours des années 1350-60, les navires du Karim allèrent dorénavant vers les ports situés plus au nord comme Koussaï. La nouvelle voie ouverte à l'occasion de cette crise longeant la côte arabe d'Aden à Jeddah et à la Mecque continue à être utilisée en complément du Karim. Ce réseau de navigation nommé Boutre du Yémen, du nom de ces petits navires au tonnage plus faibles mais plus maniables, capables de naviguer en mer Rouge en toute saison par cabotage, prit de l'ampleur à la seconde moitié du XIVe. Ce trafic transportait à l'instar de celui du Karim des épices d'Indienne qui étaient ensuite acheminées avec les caravanes des pèlerins en partance pour Alexandrie, mais aussi Damas et Beyrouth. Cette évolution mena à une plus grande disponibilité des épices à Alexandrie. Les épices étaient dorénavant disponibles à la fin de l'automne et à un autre moment de l'année, au moment du pèlerinage, ce qui conférait une plus grande régularité au cours du poivre. Ce nouvel itinéraire va grandement impacter l'importance du marché des épices à Alexandrie qui était auparavant le centre de redistribution des épices en Méditerranée en rendant disponible ce type de produits comme le poivre, l'acadelle ou le gingembre sur d'autres places méditerranéennes comme Beyrouth à partir de la seconde moitié du XIVe siècle, ce qui permettait de faire jouer la concurrence entre différents ports. Au moment de la deuxième crise d'approvisionnement du poivre qui dura de 1412 à 1419, une nouvelle organisation des réseaux en mer rouge voit le jour. Cet épisode, connu comme la querelle des marchands, a impliqué les souverains mameloucs d'Egypte, le sultan Razoulide du Yémen, leur entourage, et les principaux marchands de la ville sainte. Pour résumer ce moment complexe, des dissensions éclatèrent entre l'émir de la Mecque et le sultan du Yémen lorsque l'émir confisqua une somme en or à un marchand yéménite opérant pour le compte du sultan. En représailles, le sultan du Yémen non seulement interdit au navire d'accoster à Jeddah, mais pour exercer une pression encore plus forte, interdit également au navire du Karim égyptien de partir d'Aden pour forcer le sultan mamelouc d'Egypte a influencé l'émir de la Mecque qui était théoriquement son subordonné. Ces décisions eut des conséquences catastrophiques pour les marchés d'Alexandrie et du Caire en 1412. Il y a eu un bref répit en 1413 lorsque, pour tenter d'amadouer le sultan mamelouc, le sultan du Yémen envoyait une cargaison de poivre. Mais il ne se douta pas non plus des répercussions. Le sultan mamelouc d'Egypte força la vente du poivre à deux marchands italiens installés à Alexandrie, mais comme ils furent forcés de vendre à perte et ne pure honorer leurs engagements, l'un d'entre eux finit emprisonné jusqu'à sa libération par le consul de Venise en 1419. Les tensions entre le sultan du Yémen et l'émir de la Mecque continuèrent au cours des années suivantes, prolongeant cette crise en approvisionnement des épices. Cette crise peut notamment être visible dans les prix du poivre. Avant la crise, le poivre se vendait 60 à 70 dinars l'unité de vente et pendant la crise au-dessus de 100 dinars jusqu'à 170 dinars. Les véniciens ont gardé un grand ressentiment vis-à-vis du sultan du Yémen en raison du bouleversement qu'il a causé dans le commerce des épices entre Aden et Alexandrie qui est devenu une affaire politique. En effet, à l'occasion de cette affaire, le commerce des épices a vu un investissement de la part de l'État dans l'achat et la revente des épices par des agents commerciaux et diplomatiques. Dorénavant, le commerce des épices appartena à un registre de politique de manière accrue, notamment comme arme de négociation entre États. D'ailleurs, après cette période, on voit un renforcement du port de la Mecque au détriment du Yémen car par l'envoi direct de navires de Calicut dans le sud de l'Inde à Jeddah et en privilégiant les caravanes égyptiennes et syriennes qui permettaient d'augmenter les quantités échangées au détriment du Karim qui finit par être abandonné. En 1425, le contrôle du marché du poivre passe aux mains des marchands du sultan Mamluk en réponse à la crise du début du XVe siècle. Les découvertes archébotaniques au Moyen-Orient permettent également de rendre compte de la circulation des épices dans l'océan Indien. En Égypte d'abord, où des recherches menées sur le port médiéval islamique de Koussaïr ont mis en évidence la présence de plusieurs épices mentionnés en les textes comme le poivre, plus de 300. Ces quantités montrent bien l'importance du commerce du poivre à cette époque à l'appui des textes. D'autres épices étaient également attestées sur le site dont 7 segments de rhizome de gingembre, un fragment de rhizome de turmeric qui dole le curcuma, ainsi qu'un second fragment de fruit et une graine de cardamome. Leur présence souligne bien que les épices pouvaient être acheminées à Koussaïr dès le XIe siècle avant la crise du XIVe et non seulement à Idlade. Des recherches archébotaniques menées dans le golfe Persique ont montré que la mer Rouge n'était pas l'unique voie d'accès à des épices durant cette partie du Moyen-Âge. Du poivre en très petite quantité ont été trouvées sur les portes de Calatal Bahreïn et de Calhat. Cependant, d'après certains auteurs, il semble que les épices transitant par cette voie s'est surtout destinée à la population du Moyen-Orient. Les épices arrivées au port de la Méditerranée orientale sont ensuite achetées par les marchands vénitiens et catalans pour être ensuite distribuées vers le nord de l'Europe. Pour reconstituer ce commerce, nous disposons de différents types de documents comme les contrats de commandes dans lesquels les accommodants précisent quel type d'épices ils aimeraient voir leurs bénéfices réinvestis, les livres de condamnés marchands, notamment ceux réalisés lors de voyages commerciaux, les listes de connaissement, c'est-à-dire le contrat passé entre le marchand et le transporteur maritime, ou les sources fiscales, bien que leur interprétation requiert des précautions que leurs informations peuvent être incomplètes. Par exemple, il peut y avoir des manques d'indications sur les quantités ou voire même le prix du poivre, des épices. Le croisement de ces sources permet de mettre en évidence les évolutions dans les importations et la hiérarchie des produits. Pour cette conférence, j'ai voulu me baser surtout sur les travaux portant sur la documentation catalane. Les principales épices mentionnées dans ce type de document correspondent au poivre, au gingembre, à la cannelle et au clou de girofle en provenance d'Egypte et de Syrie au XIVe-XVe siècle. Le poivre est l'épice la plus représentée et une quantité considérable importée, de manière privilégiée d'Alexandrie. Les investissements privilégiés, en effet, les épices les plus communes qui allaient le plus de chances d'être écoulées. Le gingembre était une des principales épices consommées en Europe occidentale. On pourrait observer une croissance de la demande à partir de la fin du XIVe siècle accompagner une augmentation des prix, bien que la demande soit plutôt irrégulière. Plusieurs types de gingembre étaient commercialisés en fonction de leur origine et de leur valeur, mais je ne vais pas les détailler ici. Pour la cannelle, le taux de demande est inférieur au poivre et au gingembre. Toutefois, on pourrait concéter un engouement pour la cannelle entre 1407 et 1414 dû à l'arrivée d'un nouveau type considéré comme meilleur et plus cher. Enfin, le clou de girofle n'est mentionné que tardivement. Une irrégularité de l'importation et de la demande s'expliquerait par son rôle de complémentarité par rapport au poivre et au gingembre. Il s'agit en général d'une épice à très haute valeur comparée à ces deux épices. À partir du XIVe siècle, le tableau des épices consommées en Europe occidentale est déjà bien en place avec, comme nous l'avons vu, le poivre, la cannelle, le gingembre et le clou de girofle. Certaines épices arrivées tardivement au XIIe, XIIIe siècle peuvent être ajoutées comme par exemple la noix de muscade à la fin du XIIe siècle et la maniguette ou graine de paradis qui est une sorte de poivre qui viendrait d'Afrique mais une autre espèce que du genre pipère à partir du début du XIIIe siècle. Ce sont surtout des produits destinés à la pharmacopée et au parfum. À la fin du Moyen-Âge, les épices les plus utilisées et les plus mentionnées dans les traités culinaires sont celles qui ont été introduites plusieurs siècles auparavant et ont fait l'objet d'une révolution progressive tandis que celles qui sont arrivées tardivement sont finalement peu utilisées. Les principales sources historiques pour la fin du Moyen-Âge correspondent à des traités culinaires et livres de recettes comme le viandier rédigé par le maître cuisinier des rois de France Charles V et VI, le ménager de Paris, un manuscrit d'économie domestique et culinaire du XIVe siècle ou encore le liber des coquinas, livre de cuisine commandité par la maison d'Anjou-Sicile en Italie du Sud. Au XIVe-XVe siècle, on voit une utilisation intense et diversifiée des épices en Europe occidentale. L'épréciation du poivre dans ces traités peut être constatée. Le poivre n'est mentionné effectivement que dans 2% des recettes dans le Ménagerie de Paris par rapport à d'autres comme le gingembre et la cannelle mais qu'aucune d'entre elles n'occupe de positions dominantes comme le poivre durant l'Antiquité. Le gingembre se retrouve dans un quart des recettes en France, plus si on prend en compte les sauces qu'il inclut comme la caméline. Son importance continue d'augmenter en France au XVe siècle. Par exemple, il se retrouve dans la moitié des recettes du viandier. En France, on peut aussi citer le cas du clou de girofle et de la maniguette, celle dernière représentant une exception française. Des différences peuvent aussi exister en fonction des pays. Par exemple, en Italie, il n'y a pas tant de gingembre que cela et en Angleterre, le poivre connaît un regain d'intérêt au XIVe-XVe siècle. Les épices sont utilisés aussi en fonction des types de plats consommés. Par exemple, le poivre est surtout associé avec le sang et les entrailles comme le boudin pour être associé à ces produits en raison de leur caractère plutôt commun. A contrario, le gingembre est utilisé un peu à toutes les sauces. Cela pourrait s'expliquer en raison de ses vertus digestives comme vues précédemment. Cependant, la question se pose de savoir à quel public s'adressaient ces ouvrages culinaires. Dans quelles mesures pouvaient-ils être réservés à une certaine élite ? On peut penser notamment au poivre qui est majoritaire dans l'importation des marchands méditerranéens et pourtant à sa faible occurrence dans ses textes. Il est vrai que plus on s'élève dans la hiérarchie sociale, plus les quantités d'épices consommées sont importantes et plus on utilise d'épices diversifiées. Par exemple, les épices consommées par le roi Jean Le Bon en 1359 sont nombreuses et variées, reflétant bien les recettes des traités de la fin du Moyen-Âge. Ensuite, les envoyés en mission du roi ou les seigneurs locaux consomment les épices parmi les plus mentionnées en ces traités comme le gingembre, la cannelle et le clou de girofle, présents depuis plusieurs siècles en Europe et uniquement à certaines occasions. Par conséquent, seule la haute aristocratie pouvait se permettre de l'engouement pour les nouvelles épices apparues au XIIe-XIIIe siècle. Dans les strates inférieures de la société, on se contentait majoritairement de poivre. D'ailleurs, celle-ci est désignée par Bruno Loriou, un historien de l'alimentation médiévale, comme l'épice du pauvre. Que nous apprend l'archéobotanique sur l'accessibilité de ces épices ? Si certaines d'entre elles sont absentes du registre archéologique en raison de la nature même de ces produits qui se retrouvent très peu en archéobotanique comme le gingembre ou la cannelle, elles nous renseignent sur les épices les plus largement consommées, au contraire, celles qui sont restreintes pour le moment à un contexte élitaire. Le poivre possède une grande distribution géographique en Europe et à la perte médiévale, surtout en Allemagne et aux Pays-Bas, comme nous pouvons le voir sur la carte. Elle pourrait témoigner de la popularité du poivre au sein de la société et des grandes quantités commercialisées. Par ailleurs, les marchands d'épices à Londres étaient appelés paperers, alors qu'ils importaient certes du poivre mais également des épices. Elle pouvait aussi servir de monnaie pour les échanges et payer les loyers aux grands propriétaires de la fin du Moyen-Âge en Angleterre. Toutefois, le poivre reste cantonné à un environnement urbain avec très peu d'attestations rurales, ce qui pourrait montrer un accès privilégié pour les populations urbaines en rapport avec les marchés. Le clou de girofle n'est pas attesté en archébotanique, mais la cardamome a été trouvée sur une poignée de sites et la noix de muscade sous la forme d'une seule découverte. Pour ces deux épices, les contextes suggèrent un accès privilégié pour des classes sociales supérieures. Ainsi, la consommation des épices les plus diverses et les plus rares revêtait une dimension ostentatoire dans les classes les plus aisées pour se différencier du reste de la population. Maintenant, pour finir, je vais vous parler brièvement des changements majeurs s'étant opérés durant la période moderne. En effet, les grandes découvertes du début de la période moderne à la fin du XVe siècle vont avoir en partie pour moteur de trouver de nouvelles voies d'accès aux pays lointains producteurs d'épices. Les réseaux de commerce des épices de l'océan Indien vont s'en trouver alors totalement bouleversés avec l'éruption du navigateur portugais Vasco de Gama en 1498 qui va contourner le Cap de Bonne-Espérance au sud de l'Afrique, d'ouest en est et en se dirigeant vers le nord-est jusqu'au port de Calicut dans le sud de l'Inde. Ce voyage avait pour but de contourner les puissances musulmanes pour profiter du commerce des épices en les acheminant directement par cette nouvelle route la Carrera d'India. En se rendant compte des profits qu'ils pouvaient encaisser, les Portugais ont eu alors pour ambition de contrôler les réseaux maritimes commerciaux de l'océan Indien en construisant un véritable empire maritime commercial qui viendra les stadeaux d'India par la prise de contrôle de plusieurs points portuaires névralgiques. Afin d'arriver à leur fin, Afonso de Albuquerque, le capitaine-major de la flotte de la mer d'Arabie puis gouverneur général des Indes, va faire usage d'une politique de violence et de peur répressive pour le moins efficace. Les autorités royales portugaises ont également mis en place un monopole sur certaines épices comme le poivre, le commerce de celui-ci leur apportant jusqu'à 260% de bénéfices en s'approvisionnant directement dans le sud de l'Inde. Quoi qu'il en soit, la route du Cap ouverte par Vasco de Gama ne s'est pas révélée aussi avantageuse qu'il l'aurait pensé car les épices continuaient d'atteindre la Méditerranée par d'autres voies. Au début du siècle, ils prélevaient 30% de la production du poivre en Inde, mais à la fin du siècle, plus que 3%. De nombreuses villes portuaires autrefois prospères comme Jeddah commencent également par décliner. Et l'Empire maritime portugais finit par péricliter dès la fin du XVIe siècle. A la fin du XVIe siècle, les Néerlandais émergent comme une nouvelle puissance maritime de l'océan Indien, en s'emparant d'abord des comptoirs commerciaux portugais en Inde, au Sri Lanka et dans l'archipel des Molucs. Puis en 1602, la Compagnie Unie des Indes Orientales est créée afin d'organiser le monopole de l'acheminement des épices vers l'Europe. Sa flotte marchande ira jusqu'à compter plus de 13 000 navines. Ils font notamment la ville de Batavia en Anonésie, l'actuelle Jakarta, par laquelle l'ensemble des épices transite avant d'être transportées vers l'Europe. Ils cherchent également à contrôler la production des épices, en brûlant des stocks d'épices lorsque la production est excédentaire pour maintenir les cours au plus haut, ou en arrachant tous les pieds de girofliers et de muscadiers de l'archipel des Molucs pour les restreindre à un nombre limité d'îles au centre de l'archipel qu'ils peuvent défendre plus facilement. La France accuse Allant un sérieux retard dans le commerce maritime des épices. Sur l'impulsion de Colbert, elle fonde la Compagnie des Indes Orientales en 1664 et fonde des coutoirs sur l'île Bourbon, l'actuelle l'île de la Réunion et l'île de France l'actuelle l'île Maurice, mais sans grand succès. Les choses vont changer avec l'arrivée d'un botaniste aventurier du nom prédestiné de Pierre Poivre. Celui-ci est un étudiant d'un collège religieux à Lyon qui est envoyé en Chine à 21 ans pour évangéliser les populations locales. Mais il est vite renvoyé en France car il s'intéresse plus aux sciences naturelles qu'à ses missions. Il retourne par la suite en Asie lorsque son navire est attaqué par les Anglais et au cours de la bataille, il voit sa main droite Après un séjour en prison à Batavia, il a l'idée d'implanter des girofliers et des muscadiers sur l'île de France afin de contrer le nom de pôle des néerlandais. A son retour en France, il fait part de ses projets aux autorités qu'il encourage et il part en 1749 pour les Molucs. A deux reprises, il arrive à se procurer de manière clandestine des plantes de girofliers et de muscadiers et les envoyer à l'île de France mais sans succès. Dépité, il rentre en France mais dix ans plus tard, il monte une nouvelle expédition qui cette fois est couronnée de succès. Les girofliers et les muscadiers sont acclimatés sur l'île de France et l'île Bourbon mettant fin au monopole des néerlandais. Il devient ensuite intendant des îles de France et de Bourbon en 1766 et contribue à l'introduction d'espèces nouvelles en créant notamment le jardin de Pamplemousse. Pour résumer, ce long voyage dont le temps nous a permis de dégager certaines tendances générales sur l'histoire et la route des épices. Tout d'abord, les premières mentions d'épices indiennes et sud-est asiatiques en Méditerranée remontent au plus tard au premier millénaire avant Jésus-Christ. Elles sont alors surtout utilisées dans un cadre médical ou rituel avant d'intégrer plus tardivement la sphère alimentaire. Au début de la période impériale romaine, le poivre noir constitue de loin l'épice la plus importée depuis le sud de l'Inde jusqu'à la Mer Rouge et à Méditerranée grâce au soutien de l'administration impériale romaine. Elle devient alors le symbole d'un luxe populaire avant de reprendre de la valeur de l'Antiquité tardive. Au début de la période islamique médiévale, les épices sont en priorité acheminés par le golfe Persique. Une évolution de la consommation des épices se font sentir en Europe durant le début du Moyen-Âge avec l'introduction de nouveaux produits qui deviennent de plus en plus courants comme la cannelle, le gingembre et le clou de girofle. La méconnaissance d'auteurs européens et arabes sur leurs origines permet de véhiculer des visions fantasmées des régions éloignées qui les ont produites. A partir du XIe siècle, le commerce des épices repasse par la Mer Rouge sous l'impulsion des fêtes timides par l'action des marchands empruntant une voie dénommée Karim du Yémen-Alexandrie. Ce commerce se trouvera bouleversé par des dissensions politiques qui verront une plus grande intervention de l'État et l'arrivée des épices sur les marchés de Beyrouth et Damas. Les marchands vénitiens et catalans étaient chargés de l'achat des épices dans ces ports avant leur distribution vers le nord de l'Europe. A partir du XIIe siècle, de nouvelles épices arrivent dans les mœurs culinaires européennes mais restent alors cantonnées à la haute aristocratie et les épices que sont le gingembre, la cannelle, le clou de girofle font partie des épices les plus importées et consommées avec le poivre qui est alors qualifié d'épices du pauvre. A la période moderne, le mouvement des grandes découvertes va mener aux navigations portugaises et néerlandaises dans l'océan Indien et bouleverser considérablement le commerce des épices notamment par la mise en place du monopole du clou de girofle à la noine muscale. C'est sans compter sur le botaniste aventurier Pierre Poivre qui va acclimater des girofliers et des muscaliers et ouvrir une nouvelle page de l'histoire des épices. Voici quelques pistes de lecture si vous voulez approfondir le sujet. Celles-ci sont parmi les principales publications que j'ai utilisées pour élaborer cette conférence. Certaines sont en libre accès en ligne donc n'hésitez pas et je vous remercie de votre attention.